... Bonjour et bienvenue dans 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi, Sébastien Ruchet. Je suis le patron d'une petite chaîne de télévision toute nouvelle appelée No Life. Je pense que vous connaissez. Et voilà, sans plus attendre, le sommaire de ce vendredi. Aujourd'hui, on a la critique de jeu avec Star Wars The First Unleashed. Une nouvelle rubrique, deux minutes pour parler d'eux. Et bien sûr, les critiques animées. Mais on commence déjà avec les news, où on a testé pour vous cet objet, le GPS Go Explore de la PSP. Bonjour à tous. On va voir maintenant le GPS de la PSP Go Explore. Voilà, qui vient dans cette petite boîte. Alors, il y a la ventouse. Voilà. Oh, une belle ventouse. Qu'on va attacher à la voiture. Voilà. On met comme ça. Et on clipse. Il y a un petit système de fixation là. Voilà. Un bras pour la PSP. Alors, il faut voir qu'ils ont donné des petits renforts qu'on peut clipser pour les PSP Lite. Donc, qui sont plus fines. Donc, pour les adapter. L'adaptateur GPS, il est là. C'est tout petit. Donc, on va le fixer. Donc, voilà. Ça se plug juste en haut. On la rallume. Ouh, elle était en veille. Donc, voilà. Concrètement, ça se plug comme ça dans la voiture. Donc, voilà. Moi, habituellement, j'utilise un GPS autonome dans la voiture. Donc, là, on va faire la comparaison avec la PSP. Alors, déjà, le premier truc qu'on peut voir, c'est que normalement, les GPS, ils ont tous des écrans tactiles. Là, ce n'est pas le cas. Donc, là, on pilote la PSP directement. Alors, d'ailleurs, on peut voir qu'on peut se balader à un accès UMD. Hop. Donc, voilà. Là, pour entrer une adresse, il faut que je prenne la PSP à la main. Donc, je trouve que c'est un peu moins pratique. Donc, là, on voit qu'on a une vue quand même qui est plus boostée quand même que le GPS que moi je connais. Puisqu'on a les bâtiments en 3D. Ça fait un peu Google Earth. Donc, là, on voit qu'on peut modifier l'inclinaison avec les touches. Hop. On va saisir une adresse. Petit temps d'accès quand même. Ça, c'est un peu agaçant. Alors, nom de ville. Donc, là, on est à Paris. Et, en fait, on a besoin d'aller acheter un disque dur. Donc, on va aller dans une célèbre rue. Donc, Paris. Alors, à tout moment, avec Triangle, je peux faire trouver. Mais là, il y a toujours plus de 300 résultats. Donc, voilà. Ah oui, mais s'il me classe les arrondissements. Voilà, Paris, tout simplement. Nom de rue. 95 résultats. On va y arriver. Petit bip. La rue Montgalet. Et, bon, on va aller au premier. Pas spécifique. Voilà, trouvé. Alors, là, on est toujours en recherche de GPS. Donc, on va se plugger. Et puis, commencer à rouler. Ah, je triche. Je sais où on est. Mais j'aimerais bien qu'ils me le disent quand même. On attend. Pourtant, c'est un jour où il fait beau temps, quelques nuages. Mais, on est proche du pare-brise. Pas d'obstruction. Ah. Il a fait bip-bip. Plus de signal GPS. Ah, ben non. Ça a décroché. Ah, si, ça reprend. En tout cas, je ne peux pas tourner là, comme ça. Donc, je suis obligé de contredire ces ordres. C'est toujours dur d'outrepasser les ordres du GPS. On le rend triste. Et il va falloir qu'il me trouve un autre itinéraire. Tourner légèrement à droite. Ensuite, prenez la deuxième à droite. Tourner légèrement à droite. Alors ça, c'est intéressant. Effectivement, il y a une rue là. Bien vu. Ah, l'affichage est très fluide, par contre. Beaucoup plus que les rafraîchissements d'un GPS plus classique. Mais on a quelques pauses des accès UMD pour le discours. On est sous les arbres. On a déjà perdu le signal GPS. Ah non, voilà. Ça revient. Alors, en fait, on peut changer l'angle de vue. Voilà. Rotation. Inclinaison. Ah, un peu d'accès UMD. C'est dommage, ça. Mais c'est forcé. Prenez la première à droite. Petit truc de qualité sur la voie, c'est bizarre. Des fois, elle bégaye un peu. Bon. Préparez-vous à traverser le rond-point à 300 mètres, deuxième sortie. Donc là, on note un choix de vocabulaire intéressant. On sait qu'on va traverser le rond-point, donc quasiment aller tout droit. Ce qui correspond généralement à la deuxième sortie. Et là, il utilise bien le mot traverser. 100 mètres, traverser le rond-point, deuxième sortie. On voit que la voie est un petit peu hachée par les accès UMD. Ça, c'est dommage. 100 mètres, tournez à gauche. Il faut voir que... Vous arrivez à destination. Je ne l'ai pas montré dans les accessoires, mais il est quand même livré en standard avec un chargeur sur allum-cigare. Ce qui est très bien, parce que c'est nécessaire pour tous les gros trajets. Vous êtes arrivé à destination. Donc là, on est samedi après-midi, donc chercher une place relève du suicide. Alors, on va tenter quand même un accès main droite, menu. Rechercher lieu autour de la position actuelle. Au IS, pas très responsif. Voilà, alors là, bon, c'est un petit peu difficilement sélectionnable. Là, il va falloir stationner pour faire son choix. Voilà, parfait, un feu rouge. Donc là, voilà, on va chercher un parking à proximité. Donc on voit qu'on a location de voiture, hébergement. Et parking en bout de liste, un petit peu là. Parking couvert ou non couvert ? Bon, couvert. On va prendre le premier. Alors, un truc important, par contre, c'est que j'ai vu qu'on avait bien la vitesse indiquée, les limitations de vitesse. Ou on peut être prévenu si on dépasse les limitations. Mais je n'ai pas vu s'il y avait des avertissements pour les radars. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Mais ça, c'est quand même quelque chose de dommage. Voilà, supprimer l'itinéraire. Oh oui ! Oh, le nombre de confirmations ! Bon, et voilà, heureusement, il y a la touche start pour nous remettre derrière la voiture. Et bien voilà, on arrive au parking. Voilà, alors c'est vrai qu'on a eu un peu de mal dans le test du GPS GoExplore. Mais on a résolu pas mal de problèmes, en fait, quand on a découvert qu'on pouvait installer les données de l'UMD sur son mémoristique. Alors, il faut quand même au moins 500 mégas pour tout balancer. Mais après, effectivement, c'est plus facile. Il y a beaucoup moins de lag dans le scrolling, dans les voies, dans la recherche de parking à proximité. Par contre, on note quand même toujours beaucoup de temps d'attente au repérage des satellites GPS au départ. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Ça dépend. Si vous vous baladez avec votre PSP souvent, peut-être en exploration, peut-être pourquoi pas, mais c'est un objet quand même qui est à plus de 100 euros. Et là, on commence à trouver des GPS indépendants dans le commerce. Donc, c'est un petit peu difficile de choisir. Moi, je serais plus partant pour une unité indépendante. Et tout de suite, on regarde la critique de Star Wars The Force Unleashed, donc le jeu où on joue l'apprenti secret de Dark Vador. Star Wars est depuis toujours une source d'inspiration intarissable pour l'industrie du jeu vidéo. Évidemment, l'éditeur qui en tire partie le plus souvent s'appelle LucasArts. Chaque année, plusieurs jeux estampillés Star Wars sortent ainsi du studio américain. Il n'est donc pas étonnant de retrouver en ce mois de septembre un nouveau jeu exploitant la licence. Sous-titré « Le pouvoir de la force », celui-ci explore cette fois-ci le genre du « beat them all ». Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le titre ne se contente pas d'utiliser l'univers de Star Wars. Il propose en effet un gameplay innovant basé sur de nouvelles technologies qui laissent notamment aux joueurs une grande liberté dans sa manière d'éliminer les ennemis. Très vite, le jeu a donc fait forte impression et le public tout autant que les professionnels furent très attentifs lors de ces diverses présentations depuis près de deux ans. On attendait donc avec impatience de mettre la main sur la version finale. C'est chose faite. Tout d'abord, il faut savoir que l'intrigue de Star Wars « Le pouvoir de la force » se situe chronologiquement entre les épisodes 3 et 4, soit à la suite de la dernière trilogie en date. Le scénario débute alors que Dark Vador décide de se rendre sur la planète Kashyyyk afin de trouver la trace et d'éliminer un Jedi nommé Kento Marek. Une décision motivée par le fait que certains Jedi pourraient se rebeller contre l'Empire après qu'il s'est survécu à l'Ordre 66 qui conduisait à l'élimination d'une bonne partie d'entre eux. Une fois débarqué sur la planète, le joueur commence donc son périple en incarnant Dark Vador tout simplement. Ce niveau fait d'ailleurs office de didacticiel et permet au joueur de se faire une première idée des pouvoirs qui seront à sa disposition plus tard. Après avoir éliminé une bonne cinquantaine de Wookies, vaillant mais inefficace face au Seigneur Sith, Dark Vador se retrouve nez à nez avec sa cible du jour, Kento Marek. Pendant le combat, alors que le pensionnaire du côté obscur de la force s'acharne avec violence sur son adversaire, le sabre du Jedi tombe entre les mains d'un mystérieux enfant. Détectant instantanément tout le potentiel du jeune garçon, Vador se décide à le prendre sous son aile après avoir éliminé le père de son nouveau protégé. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dark Vador va donc prendre en charge l'éducation de son disciple afin de lui apprendre comment maîtriser la force. On retrouve donc l'enfant quelques années plus tard, qui est devenu un jeune homme puissant, rempli de haine à l'image de son maître. « Tu étais faible quand je t'ai trouvé, mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. » Afin de le mettre à l'épreuve, Dark Vador décide de lui confier une première mission, éliminer un redoutable Jedi nommé Ram Kota. Ce dernier menace l'Empire et a pris le contrôle du centre de production de chasseurs Thaï, qui a été construit en orbite autour de la planète Nar Shada. Il est donc capital de s'en débarrasser. Et comme l'existence de l'apprenti ne doit pas être connue de l'Empereur, il faudra aussi éliminer tous les témoins, y compris les soldats de l'Empire. Tout au long de l'aventure, on retrouvera donc de nombreux éléments de l'univers de Star Wars. Si l'on a déjà évoqué les Wookiees, on fera également face aux fameux Stormtroopers ou encore au Jawa. En ce qui concerne les environnements, le joueur progressera là aussi en terrain connu, puisqu'il sera amené à parcourir diverses planètes comme Kashyyyk, Felucia ou Raxus Prime. Bien évidemment, le jeu dispose également des différentes compositions musicales de John Williams. Un vrai plus pour l'immersion du joueur. Vador ne restera pas ton maître éternellement. Je... je vois. En revanche, les fans hardcore de Star Wars seront peut-être un peu dérangés par le fait que le personnage principal apparaisse un peu comme par magie pour les besoins du scénario du jeu. Il n'a en effet jamais été mentionné au cours des deux trilogies que Vador ait eu un apprenti. Dès les premières minutes, il ne plane aucun doute sur le type de gameplay proposé par le jeu. Il s'agit d'un beat them all classique. Le premier tableau donne d'ailleurs tout de suite le ton. Comme précisé auparavant, le joueur incarne Dark Vador et doit tout détruire sur son passage. Bah oui, c'est aussi ça l'avantage d'être du côté obscur de la force. Nul besoin de se maîtriser, il suffit de laisser libre cours à ses plus bas instincts. Le joueur a donc à sa disposition une palette de coups plutôt étendue. S'il peut choisir de se battre au corps à corps avec son sabre laser, le plus intéressant, manette en main, restent les différents pouvoirs liés à la force. L'apprenti en possède deux dès le début du jeu. Il s'agit tout d'abord de la projection de force qui s'effectue en appuyant sur B. Une puissante vague d'énergie repoussera alors les ennemis loin de soi et leur infligera des dommages. L'autre pouvoir, c'est la préhension de la force. Lorsque l'on presse la gâchette de droite, l'apprenti se saisira alors immédiatement de l'objet ou de l'ennemi que l'on aura choisi. Ensuite, avec les deux sticks, on détermine la hauteur et la direction de la projection. Du coup, cela offre un choix infini au joueur pour décider de l'avenir de ses adversaires. Il peut aussi bien les envoyer valser à 20 mètres que leur balancer un rocher ou un quelconque élément du décor. Évidemment, plus on avancera dans la partie et plus les ennemis seront résistants face à ce type d'attaque. Il faudra alors apprendre à combiner les différentes capacités de l'apprenti. Le sabre laser peut par exemple être utilisé en complément de la projection de la force. L'ennemi subira alors l'assaut au corps à corps puis se retrouvera propulsé à plusieurs dizaines de mètres. Mais attention, tous les pouvoirs de la force sont limités par une jauge bleue, en haut à gauche de l'écran. Si cette dernière se recharge automatiquement, il faudra tout de même savoir la gérer car elle se vide assez rapidement. LucasArts a donc fait les efforts nécessaires pour que les pouvoirs de la force puissent être un des points forts du jeu. Les équipes de développement ont en effet utilisé une toute nouvelle technologie, le Digital Molecular Matter, ou DMM. Cette dernière gère les propriétés physiques d'un objet, notamment lorsqu'elle est confrontée à son environnement. En gros, le ver se brise comme du verre, les plantes réagissent comme elles le feraient dans la vraie vie, les rochers, en s'écrasant sur le sol, se scindent en plusieurs morceaux, etc., etc. Il faut bien l'avouer, le DMM est globalement une réussite. Si des arbres dans le premier niveau et certains autres éléments semblent parfois plus légers qu'ils ne devraient l'être, le rendu est dans l'ensemble assez bluffant. En parallèle, LucasArts a également utilisé un autre moteur. Connu des joueurs cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'Euphoria. Utilisé entre autres dans GTA IV, ce dernier permet de simuler des comportements humains avec un réalisme saisissant. Du coup, mis à part de rares exceptions, les ennemis ne réagissent pas deux fois de la même manière au cours de deux parties différentes. Évidemment, comme dans tous les Bits & Moles, les pouvoirs de l'apprenti se devaient d'évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Pour gagner en puissance, le joueur devra récolter des sphères de couleurs. Les bleus permettent d'augmenter la puissance des pouvoirs de la force. Après quelques heures de jeu, il sera par exemple possible de soulever plusieurs ennemis en même temps avec l'appréhension. Les sphères jaunes servent, elles, à améliorer les aptitudes de l'apprenti, c'est-à-dire sa résistance, sa force et sa capacité à récupérer plus vite des coups de l'adversaire. Enfin, les sphères rouges permettent d'avoir accès à de nouveaux combos. Pour gagner ces sphères, il faudra tout simplement battre un maximum d'adversaires en variant le plus possible ses coups. En somme, le joueur doit éviter d'utiliser systématiquement la force pour aussi attaquer avec le sabre laser. D'autant plus que ce dernier peut lui aussi gagner en puissance et être customisé. C'est également le cas pour le personnage principal qui peut revêtir plusieurs tenues. Le dernier point sur lequel il est utile de s'attarder, ce sont les Quick Time Events. Ces derniers sont notamment présents lors de combats face au boss, voire face à certains ennemis de Corias. Ils servent tout simplement à parachever un affrontement. Mais à vrai dire, leur présence est plutôt un handicap qu'autre chose. Pour commencer, ils coupent l'élan du joueur en plein combat. On passe alors d'une phase en 1 contre 1 intense, où l'on est actif, à une séquence où l'on devient pratiquement passif, puisque l'on se contente de tapoter les boutons au bon moment. Et c'est bien dommage, car le rythme du jeu subit du coup des ralentissements inutiles, ce qui est préjudiciable pour un beat them all. C'est d'autant plus rageant que les combats face au boss sont assez impressionnants, et que l'on aurait aimé les terminer autrement que par des QTE. Très attendu, Star Wars, le pouvoir de la force, tient toutes ses promesses. Évidemment, le jeu n'est pas exempt de défauts. Outre les QTE plutôt dispensables, on remarquera également que certains éléments du décor ne réagissent pas exactement comme dans la réalité, notamment lorsqu'on les projette. On pourra également regretter les temps de chargement trop nombreux et trop longs, surtout dans les menus. Enfin, toutes les animations ne sont pas parfaites. Les visages des personnages au cours des cinématiques, ou encore les déplacements du héros, qui semblent parfois flotter au-dessus du sol, auraient nécessité un peu plus d'attention. Mais ce ne sont que des détails, car le cœur du jeu, à savoir les combats, sont carrément jouissifs. En effet, les possibilités laissées aux joueurs pour exterminer ses ennemis sont infinies. Par conséquent, même si le beat them all est un genre un peu répétitif par nature, on ne s'ennuie presque jamais. Balancer un ennemi dans un ravin, ou l'anéantir en le fracassant contre un mur, sont des plaisirs qui demeurent même après plusieurs heures de jeu. De là à dire qu'on se laisse gagner par le côté obscur de la force, il n'y a qu'un pas. Après tout, jouer les méchants cruels et avides de pouvoir, c'est un plaisir rarement laissé aux joueurs dans les jeux vidéo. Qui plus est dans un univers aussi riche que celui de Star Wars. Alors autant en profiter pleinement. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Alors, on avait annoncé la nouvelle en juin. Voilà, une minute pour parler d'eux s'arrête à la rentrée. Et à la place, on a une nouvelle émission, une nouvelle rubrique, qui s'appelle deux minutes pour parler d'eux, qui est bien sûr complètement différente. Aujourd'hui dans deux minutes pour parler d'eux, on va parler de cinéma, et plus précisément, de WALL-E. Qui est sorti dans toutes les bonnes salles obscures cet été. Oui, d'ailleurs, c'est assez rigolo, on dit salles obscures, alors que, bon, moi je trouve que quand on va au cinéma, la salle, quand on arrive, elle est allumée, quand on repart, elle est allumée. C'est pas faux, même pendant, en fait, il y a des petites diodes qui amènent jusqu'aux toilettes, mais du coup, ça fait quand même un peu de lumière. Donc cet été est sorti dans les salles moyennement obscures. Faiblement éclairées. Didier, as-tu vu ? Oui, je l'ai vu en VO même. Moi aussi, je l'ai vu en VO. Ça m'a un peu choqué, parce que le personnage féminin principal, il s'appelle... Yves, pour moi, c'est un nom de mec. Même mon voisin, quand j'étais petit, s'appelait Jean-Yves. Il était super con, il était super moche, et du coup, ça m'a un peu gâché le film. Chaque fois, j'entendais Yves, Yves, Yves... Yves ! Moi, c'est amusant, parce que Yves... Yves ! C'est mon parrain de cœur. En fait, je suis pas baptisé, et mes parents, ils ont dit à leurs meilleurs amis, enfin, ils s'appellent Yves, et... Yves ! Ils disaient, mais vous êtes son parrain de cœur. Evelyne ! Walter ! Merde, qui ils ont pris pour faire la voix française ? Parce qu'ils ont trop l'habitude de prendre des stars pour faire les voix. Ah bah, je sais pas, Laurent Deutsch, Pierre Tchernia, Seb de No Life, je sais pas, quoi. En fait, faudrait que je le fasse de l'autre main. Sinon, ça marche pas. Ah non, là, t'es en pistolet, là. Non, comme ça. Ah d'accord. Alors, par contre, en VO, en version américaine, en fait, y'a Sigourney Weaver qui fait la voix du vaisseau. Tu sais, Sigourney Weaver, c'est Ellen Ripley dans Alien. Kill me, please. Kill me. Ah oui, elle fait la voix de la roue, là, qui est méchante. Elle fait non, y'aura pas de plantes, non ! Non, 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 elle fait la voix du vaisseau, donc elle fait toutes les petites annonces du genre le pilote du X-Wings immatriculé X-W-I-N-G-S est prié de venir le déplacer pour que le bus des Ewoks puisse partir. D'accord, X-Wing. Wally, c'est validé ou pas ? Moi, j'ai adoré le film. Wally mérite pas d'être téléchargé. Il faut aller le voir au cinéma ou l'acheter en DVD. Donc, Wally, c'est validé. On danse ? Oui. Oh putain, pour serrer la main, déjà, c'est comme ça, alors pour se branler. Voilà, alors tout de suite, on va regarder les critiques animées avec Koo qui vient de sortir en salle et Peur du Noir. Mais je profite de l'occasion pour vous dire qu'on va reprendre les critiques de Manga sur No Life. Alors, c'est quelque chose qu'on avait fait sur la première saison de la chaîne, la toute petite première saison qui avait duré un mois et demi. Mais on n'avait pas continué. Pourquoi ? Parce que c'est très, très compliqué à faire. Il y a beaucoup de logistique parce qu'on fait valider les montages par l'émission d'édition au Japon. Parce qu'on essaye de faire les choses dans les règles et c'est très, très complexe. Surtout que ça demande beaucoup de temps à fabriquer de notre côté. Mais là, c'est quelque chose qu'on a essayé de relancer depuis bien longtemps et on a décidé de le faire là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, mais ça reviendra de temps en temps, de plus en plus régulièrement, j'espère, à partir de, je ne crois pas cette semaine, ni celle d'après, la semaine prochaine. Tout de suite, les critiques. Les omnibus animés sont des films regroupant plusieurs courts-métrages d'animation de styles divers, mais ayant une thématique commune. Ce genre est plutôt rare en Occident, mais plus habituel au Japon, avec des œuvres telles que Robo Carnivale ou Animatrix. C'est pourtant bien face à un omnibus européen qu'on se retrouve avec le film d'animation Peur du Noir. À travers six récits mis en scène par des dessinateurs tels que Blutch, Charles Burns ou Marie Caillou, nous sommes conviés ici à un voyage à travers les angoisses et phobies de leurs auteurs. Peur des insectes, des chiens, des fantômes ou simplement du monde qui nous entoure, chaque segment animé propose une vision particulière de ce sentiment à travers différents styles d'animation. Le transfert vidéo du film est propre et de grande qualité, mais révèle aussi les limites techniques de la résolution DVD lors des séquences en noir et blanc très contrastées. Si certains segments sont plus réussis que d'autres, on regrettera surtout les enchaînements curieux par moment et des choix de doublages parfois malheureux pouvant faire décrocher le spectateur. On appréciera toutefois la grande diversité des genres et techniques d'animation utilisées et la réussite artistique de l'ensemble malgré les contraintes d'une palette chromatique très limitée. La réalisation de chaque cours est expliquée par un intéressant diaporama de séquences et par des commentaires audio du directeur artistique et du producteur. Un segment inédit et une visite commentée de l'exposition consacrée au film concluent la partie supplément de ce DVD qui intéressera les spectateurs férus d'animation qui ne seraient pas rebutés par ces quelques problèmes de rythme. Hayakawa Sumako, je tâcherai d'être une bonne élève. Où habites-tu Sumako-san ? La vieille maison près de la chute d'eau. La vieille maison derrière le cimetière ? Oui, j'y habite avec ma mère. Avant, nous habitions à l'étranger, à Londres. À Dumé, à Dumé, où es-tu à Dumé ? Voici un étranger ! Les enfants ! Tu vas avoir affaire aux samouraïs hajime ! Taisez-vous ! Qui est le samouraï hajime ? C'est une vieille histoire, Sumako-san. Le samouraï hajime est mort il y a plus de cent ans et sa tombe est dans notre cimetière. Tu vas le voir ce soir. Les étrangers, ils les coupent en tranche. Ça suffit ! Sumako, tu peux aller t'asseoir. Ichio, puisque tu es si malin, tu peux me dire pourquoi Hajime a été exécuté ? Euh... Non, tu ne le sais pas ! Crétin ! Aucun d'entre vous ne le sait ? Eh bien, ce sera la leçon d'aujourd'hui. Prenez vos livres, vachisant. Sumako, peux-tu lire la légende à côté de l'illustration ? Le samouraï hajime du clan Satsuma fut condamné au seppuku, suicide rituel, pour avoir attaqué les dernières personnes qui s'est tombé sur la rue du Tokaido. Eh, attends-moi ! C'est comme ça ! Kaze continue sa politique de lancement en salle de certains de ses films avec son partenaire habituel, Eurozoom. Le 10 septembre, c'est ainsi Un été avec Kou qui aura les honneurs d'une sortie sur grand écran. C'est l'occasion de découvrir l'histoire d'un petit garçon, Koichi, qui découvre une mystérieuse créature, un kappa, et le ramène chez lui. Alors qu'il s'apprêtait à passer un été bien ennuyeux, Kou va devenir son meilleur ami. Ce dernier, après avoir perdu son père de manière traumatisante à l'époque d'Edo, se réveille dans une époque et dans un monde auquel il ne comprend plus rien. Le kappa est une des nombreuses figures du folklore nippon que tout japonais connaît, au même titre que les tanukis. Eux aussi d'ailleurs eurent droit à leur long métrage, Pompoko, de Takahata Isao. Le réalisateur de Kou, Hara Keichi, semble d'ailleurs partager de nombreux points communs avec Takahata, tellement le film semble établir un dialogue avec son magnifique prédécesseur, ne serait-ce que par leur goût commun pour l'écrivain Miyazawa Kenji. Le réalisateur a mis 20 ans avant de boucler son projet depuis le moment où il a découvert le roman original de Kogure Masao, Kappa Bikuri Tabi. Avant de pouvoir réaliser son film, il s'est fait notamment connaître sur des séries familiales comme Dolaemon ou les films de crayons Shin-chan sur lesquels il a beaucoup travaillé avec le génial Yuasa Masaaki. Si les spectateurs français ne sont pas forcément habitués à l'aspect étrange du Kappa, croisement improbable entre une grenouille et un lutin, il n'est pas à douter qu'au bout des 2h20 de film, n'importe qui s'attachera à l'attendressant petit monstre. C'est d'ailleurs le propos du film, qu'importent les apparences. Même si l'autre fait toujours peur, on peut tout de même se comprendre. Hara Keichi, sublime peintre des comportements humains, des plus détestables aux plus attachants, fait vivre tout au long du film des personnages criants de vérité. Que ce soit la petite fille jalouse et boudeuse où le collégien timide devant essuyer les moqueries de ses camarades. parce qu'on a pas touché. Ce n'est pas trop. C'est pas trop. C'est çà teant. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Un été avec coup est un film fort et émouvant, intelligent et sensible, qui prouve toutes les finesses dont est capable l'animation japonaise. Attention néanmoins, après avoir vu ce film, n'importe quel spectateur risque d'être pris d'une envie irrépressible de se balader à travers les campagnes de l'archipel, à la recherche des kappa. Voilà, 101% c'est terminé, la rentrée est bien lancée, c'est parti, là on est en ligne droite jusqu'à Noël. Bienvenue à tous les nouveaux spectateurs du bouquet orange qui nous rejoignent, et puis j'espère que ça vous plaira, et puis si ça ne vous plaît pas, il faut les appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada